Bonjour et bienvenue, donc je vais parler de Anthem. Ça fait mal, ça fait mal, quelle déception. Alors personnellement j'ai plus d'une centaine d'heures de jeux déjà. J'adore le cœur d'Anthem. Le cœur d'Anthem, tout ce qui est gameplay, tout ce qui tourne autour de l'histoire en fait, de comment le monde fonctionne et tout, j'aime, j'aime beaucoup. Et c'est surtout le gameplay qui me fait tenir en fait sur le jeu. Les exosquelettes, tout ça, à augmenter, le truc Iron Man, machin. C'est fun, c'est très très fun. Le problème c'est que le cœur du jeu, le cœur du jeu il est petit, il est petit le cœur du jeu, il est tout petit, il est pauvre en contenu. Bioware a fait de la merde, a complètement fait de la merde. Et pourtant j'y ai cru, j'y ai cru. En fait il y a tellement peu de contenu et d'originalité en fait. Je pense qu'à la limite que Fallout 76 a plus de contenu que Anthem. Alors après il faut voir la qualité bien sûr du contenu, exactement. Mais ça manque de beaucoup de choses. Je pense que Anthem n'était pas prêt à sortir, personnellement. Je pense vraiment que Anthem n'était pas prêt à sortir. Il y a énormément de petits problèmes. Il y a énormément par exemple de chargements, trop de chargements. Tu rentres dans la ville, chargements. Tu vas dans la forge, chargements. Tu sors de la forge, chargements. Tu sélectionnes une mission, chargements. Si jamais t'es trop loin de tes coéquipiers, chargements parce que tu te fais téléporter. Tu finis la mission, chargements. T'es dans le menu des stats, chargements. Enfin bref, je sais qu'il y a déjà énormément de vidéos sur ça. Alors ça s'est amélioré avec la mise à jour de la sortie de jeu. Moi je l'ai joué en fait depuis le 14, avant la sortie. Et la sortie a été le 22. Il y a eu beaucoup de changements. Il y a eu quand même des très bons changements. Mais il y a toujours des problèmes. C'est à dire les plus gros problèmes en fait, ce sont les missions qui sont complètement buggées. Alors les missions, en fait, le script n'avance pas. Déjà la base, le script est extrêmement long. J'essaierai de trouver un morceau de vidéo par-ci par-là. Mais par exemple, ils vous disent de faire étapes 1, 2 et 3. Et en fait, pour passer de l'étape 1 à l'étape 2, alors que vous êtes sur le chemin, enfin vous êtes sur l'endroit en fait où il faut passer à l'étape 2, la mission attend pendant 20 secondes, 30 secondes, 45 secondes. Et après, hop, étape 2. Pourquoi ? Pourquoi le jeu met autant de temps en fait à enregistrer, que tout le monde soit prêt, etc. Ça n'avance pas, c'est très long. Et comme je disais, le pire, ce sont les missions qui sont complètement buggées, les scripts en fait qui sont complètement buggés des missions. En gros, ils vous disent de faire ça, mais il n'y a pas ça qu'il faut trouver en fait. Donc du coup, vous ne pouvez pas avancer. Donc vous êtes obligés de quitter la mission. Et c'est ça en fait quasiment pour toutes les parties rapides. En thème, une fois que vous avez fini le jeu par exemple, vous avez un défi à faire. Je l'ai complété. Je l'ai fait ce défi. Il y a 25 missions rapides à faire, des quick play. 25, ce n'est pas beaucoup 25. 25, vous pouvez les faire en peut-être, si tout marchait bien, si tout marchait bien. La mission maximum prend, allez, les plus grandes peuvent prendre dans les 20 minutes. Donc vous faites le compte. Ça prend quelques heures, on est d'accord. Ça m'a pris 4 jours. Ça m'a pris 4 jours à faire les 25 missions. Pourquoi ? Parce que 4 missions sur 5 étaient buggées. Donc à chaque fois, ça veut dire que vous allez dans la sélection des missions, chargement. Vous lancez la mission, chargement. Vous êtes dans la mission. Vous voyez que ça ne se passe pas, ça n'avance pas. Vous quittez, chargement. Vous revenez à Tarsis, chargement. Vous relancez une fois. Par contre, le malheur, c'est que si vous relancez directement, la mission, en fait, qui est buggée, est encore ouverte. Elle est encore ouverte. Donc du coup, vous retombez sur cette même mission. Donc vous êtes obligés d'aller faire autre chose, en fait. Et attendre. Et attendre que cette mission, en fait, se ferme. Comme ça, vous pouvez passer à une autre. Et les contrats, les contrats, c'est pareil. Alors, il y a 3 contrats légendaires par jour à faire. Je ne peux jamais en faire 3. Pourquoi ? Parce qu'il y en a toujours un qui bug, au moins. Minimum 1 qui bug, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller plus loin. Encore une fois, les scripts, dans la mission, n'évoluent pas, n'avancent pas, n'enregistrent pas, ou j'en sais rien. Et ça, ces problèmes-là, ces problèmes-là, en fait, pourrissent le jeu. Alors, quand tu as un jeu, déjà, qui n'a pas beaucoup de contenu, au moins fais en sorte que ton contenu marche. Si, personnellement, bon, déjà, j'avais moins de temps de chargement. Je voudrais bien avoir moins de temps de chargement. C'est déjà ça. Maintenant, j'ai mis le jeu sur mon SSD. exprès, il y a toujours autant de chargement, de toute façon. Donc, au final, ça ne sert strictement à rien. Mais le truc, c'est que... Même avec le petit contenu, donc, ça serait... Ce n'est pas beaucoup, franchement. Ça serait 3 contrats légendaires par jour, 3 forteresses à faire, à farmer, et après, l'exploration, le free play. Ça peut tenir, ça peut tenir. Si tout marchait bien, et tout allait à une certaine allure, ça peut tenir pendant un, deux mois. Un, deux mois, ça peut tenir. Ça peut être fun. Mais là, tu rajoutes le fait qu'il n'y a pas vraiment de contenu, et que la plupart du temps, tu vas te taper des missions qui sont buggées. Tout le monde est en train de fuir en thème. Et c'est triste. C'est triste parce que j'y joue encore, moi, personnellement. J'y joue encore. J'aime le jeu. J'aime encore le jeu. J'aime beaucoup le jeu. Mais, oh, la vache ! Oh, la vache ! C'est dur. C'est dur à continuer à y jouer. C'est dur. Alors, j'ai vu ce qu'ils vont faire pour les mois qui arrivent. Donc, mars, il va avoir des corrections, tout ça, des nouveaux événements pour le monde. Les événements pour le monde, c'est sympathique, mais c'est pas vraiment extrêmement intéressant. Surtout que, alors, il y a aussi un problème avec les parties publiques et les parties privées. Alors, le problème, c'est que tout ce qui est exploration, donc la partie libre, vous ne pouvez pas le mettre en privé. Alors, attendez. Gardez ça en tête. Vous ne pouvez pas le mettre en privé. Vous êtes obligé d'être en public. C'est-à-dire que vous êtes obligé d'avoir des gens qui vous rejoignent. Ou alors, vous êtes obligé de rejoindre des gens qui sont en train de jouer, déjà. Déjà, il y a ça. Après, tout ce qui est missions et contrats. Ça, par contre, vous pouvez le mettre en privé. Ok. Donc, vous pouvez le faire seul, si vous voulez. Et après, les forteresses, vous ne pouvez pas les mettre en privé. Personnellement, je pense que c'est complètement à l'opposé. Alors, l'exploration libre, il fallait pouvoir la mettre en privé. Pourquoi ? Parce que, imaginez que j'ai deux heures à jouer. Je vais en exploration libre. J'ai décidé de faire deux heures d'exploration libre. J'ai des amis qui viennent entre temps, qui loguent sur le jeu. Je vais leur dire, tiens, je suis en train de faire de l'exploration. Il y a un événement. Est-ce que tu veux venir ? Hop, je l'invite, il vient. C'est pour ça qu'il faut, en exploration, en partie libre, il faut une putain de partie privée. Et pas que ça soit public automatiquement. Parce que sinon, c'est tout le temps à quatre. C'est tout le temps complet. Les gens ne peuvent pas vous rejoindre. Vos amis ne peuvent pas jouer avec vous. Et maintenant, les forteresses, c'est exactement la même chose. Les forteresses, si jamais vous avez deux, trois amis, vous ne voulez pas vous farcir un quatrième pour telle ou telle raison. Par exemple, disons que moi, j'ai envie de tester l'intercepteur. Mon intercepteur, je n'ai rien dessus. Mais je veux tester mon intercepteur. Un ami veut tester autre chose, etc. On veut tester des builds différents. On veut tester des choses. On met en privé. Comme ça, il n'y a personne qui vient, en fait, de un, nous faire chier. Ou de deux, il n'y a personne qui vient rejoindre, en fait, une équipe qui est en train de faire des tests. Parce que peut-être qu'on va quitter après avoir tué trois monstres. Parce que ça ne marche pas. Il faut pouvoir mettre en privé. Mais les missions et les contrats, ça ne sert strictement à rien de les mettre en privé. De toute façon, il faut les faire. Il faut les faire. Donc, que tu aies de l'aide ou pas, ça revient au même. Donc, autant la prendre, l'aide. Laisse en public. Ça, ce n'est pas grave. Donc, pour moi, c'est complètement à l'opposé. C'est complètement à l'opposé. C'est très, très, très bizarre comme ils ont fait. Après, il y a tout ce qui est loot et tout ça. Alors, ça se veut un shooter, looter, en fait. C'est comme Warframe. C'est comme Destiny. C'est comme Borderlands. Mais c'est fade. C'est fade. Ce n'est pas top. Alors, il y a un certain moment dans le jeu. Par exemple, vous avez jusqu'à l'épique. Donc, c'est un élément de haut niveau. Mais ces épiques, les stats restent plus ou moins les mêmes sur les armes et sur les habilités. Une fois que vous passez en magistral, qui est orange, vous avez des stats en plus sur vos armes. Donc, par exemple, je dis un truc complètement à la con. Genre, au lieu que votre arme tire une balle, elle va tirer deux balles. Alors là, il y a des choses intéressantes. Où ça va vraiment changer votre gameplay. Ça peut changer, en fait, votre gameplay. Et ça, c'est intéressant. Donc là, vous commencez à créer des builds, en fait, par rapport aux habilités et aux armes que vous récupérez. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est intéressant. Le problème, c'est que ça vient trop tard. Ça vient extrêmement tard. Ça vient, en fait, quand vous êtes pilote niveau 30. Donc, la fin du jeu. En gros, c'est la fin du jeu. Parce que, personnellement, moi, j'ai fait l'histoire et quelques missions aussi en histoire, enfin, externes à l'histoire principale. Donc, j'ai fini l'histoire. J'étais déjà niveau 27. Donc, en fait, pendant toute l'histoire, je n'ai pas eu ce genre d'objet qui m'a changé le gameplay plus tard. Il fallait encore que je grade un peu plus pour finir niveau 30, pour que je commence à faire du masterwork, maître d'armes, 1, etc., pour récupérer de l'orange. Et là, j'ai pu commencer à créer, en fait, des builds par rapport à ce que je récupérais. Ça vient, ça vient, ça vient trop, 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 trop tard. Et ça, c'est triste. C'est très triste. Pour les forteresses, on en a seulement 3. Donc, les forteresses, ce sont des donjons. Vous y allez à 4. Il y a un boss final, etc. Il y a 2 coffres et le boss final. Le boss final fait drop des trucs à 100%. Donc, par exemple, vous mettez en maître d'armes 1, c'est un drop orange à 100%. Maître d'armes 2, c'est 2, si je m'abuse. Et le 3, c'est... Non, en théorie, 3. Je n'ai pas vu de 3 encore. Je ne l'ai pas fait. Mais voilà. Ce n'est pas assez, 3. Il fallait au moins, minimum, il fallait 5 donjons. Il fallait minimum 5 donjons. Et si tu en fais 3, tu me mets des boss originales. Dans les 3 donjons, il y a un seul boss original. C'est la reine des scorpions. C'est la reine des scorpions. C'est une grosse bestiole. Voilà. Ça, c'est bien. Dans le 2e donjon, c'est un des tanks à 4 pattes. Alors, il a un bouclier en plus. On en a déjà combattu des comme ça. Donc, ce n'est pas vraiment nouveau. Il tire des missiles, celui-là. Waouh. Super. Et la 3e forteresse, c'est exactement la mission de fin, en fait. Alors, c'est triste parce que le 1er donjon, en fait, il a sa propre histoire. Avec ses propres paroles. Ça n'a rien à voir avec l'histoire principale du jeu. Le donjon a sa propre histoire. Le 2e donjon, c'est pareil. Bon, encore une fois, le boss, c'est de la merde parce que ce n'est pas nouveau, vraiment. C'est un truc qu'on a déjà combattu. Mais le 3e, c'est une copie, en fait, de l'histoire. C'est une copie de la mission de l'histoire. Ils n'ont même pas été foutus de prendre la mission, de la sortir de l'histoire et de faire, par exemple, des autres conversations. En disant que... Imaginons qu'il y a eu un cataclysme et tout ça pendant la mission de fin. Je ne vais pas spoiler, ne vous inquiétez pas. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à spoiler. Imaginons qu'il y a eu un cataclysme et tout ça. Vous l'avez arrêté, vous avez sauvé le monde, blablabla, vous êtes le héros. Et bien là, ils vous disent, par exemple, on a détecté des signes de vie, on a détecté des signes radioactifs, j'en sais strictement rien. Des signes d'énergie, il faut qu'ils retournent. Et là, vous faites des petites conversations, mais des nouvelles. Pas une copie exacte de la mission de fin, merde. Parce qu'il y a même les mêmes conversations. Les conversations de fin, de la mission de fin de l'histoire, elles sont dans le donjon. Non, non, tu ne fais pas ça. Tu ne fais pas ça. C'est... Putain, c'est... Oh la vache ! Ah la vache ! J'y ai cru, j'y ai cru à Bioware. J'y ai cru, là, j'y ai vraiment vraiment cru. Ça me fait de la peine, ça me fait de la peine. Et il va avoir un quatrième donjon qui sort. Je crois que c'est avril. Donc il va falloir patienter mars. Et il sortira en avril. C'est ou avril ou mai, je mettrai dans la description, j'ai un doute maintenant. Mais ce n'est pas mars, c'est sûr, ça c'est sûr que ce n'est pas mars. Donc c'est sûrement avril. Non. Après, ils ont sorti... En fait, ils ont montré les 90 prochains jours des mises à jour, en fait, pour Anthem. Il y a un seul donjon qui vient dans 90 jours. Dans les 90 jours qui viennent, c'est un seul donjon en plus. Alors oui, il y a des choses qui vont se passer en partie libre, etc. On s'en fout. C'est des petits événements, ça. Nous, ce qu'on veut, c'est du gros truc. C'est du gros truc. Le cataclysme, le cataclysme... Ils appellent ça le cataclysme. Attention, c'est un gros mot, le mot cataclysme. S'il faut, ça va être de la merde, on s'en fout. S'il faut, ça va être trois monstres en plus, on s'en fout. Mais le cataclysme arrive en avril, je crois. Si je ne dis pas de conneries, c'est en avril. Donc, on a encore le temps. Ça sera en partie libre et tout ça. Donc, vous avez intérêt d'aimer les parties libres. Encore une fois, les parties libres que vous ne pouvez pas mettre en privé. Donc, vous allez être obligé de rejoindre des gens. Ou alors de jouer de votre côté. Parce que vous ne serez pas avec les gens. Vous ne serez pas vraiment avec les gens. Chacun fait son truc de son côté. Enfin, bref. Il y a ça. Qu'est-ce qu'on a encore ? Donc, la forteresse, comme je disais. Dans un jeu comme ça, tu prends note sur ce qui s'est passé avec Destiny. Tu prends note sur ce qui s'est passé avec, par exemple, The Division. Pareil. Tu prends note sur tous ces jeux-là. Tu ne mets pas un donjon de plus en trois mois. Mais ça ne va pas la tête. Tu ne fais pas ça. Tu en mets un tous les mois pendant six mois au moins. Tu mets un truc, un gros truc, tous les mois pendant minimum six mois. Et là, ton jeu, il va être squatté à mort. Pourquoi ? Parce que les gens vont mettre du temps peut-être à finir, à récupérer les nouveaux équipements du premier donjon. Le mois passe, ils auront déjà un deuxième donjon. Ils n'auront pas tout. Le troisième mois passe, etc. Pendant six mois, tu les noies sur le contenu. Même si ce n'est pas vraiment du gros contenu. Mais c'est un donjon. Les gens vont être contents. Les gens vont aimer avoir des choses à faire. C'est comme ça que tu fais. Et après les six mois, relax. Après, tu sors un donjon tous les trois mois. Tranquille. Là, ton jeu marche. Là, ton jeu marche. Là, ton jeu minimum, il tient un an déjà. C'est déjà bien un an. C'est déjà bien un an. Parce que là, Anthem, il ne va peut-être même pas durer un mois. Voilà. Il y a quoi d'autre ? Il y a plein de choses comme ça, en fait. Je suis assez partagé, en fait, par Anthem. Il y a des côtés qui sont intéressants et bien faits. Il y a des côtés qui sont complètement bâclés et ne fonctionnent pas. Et ça, je trouve ça un peu étrange, en fait, de Bioware. Bioware a tendance à faire des bons jeux. Non, on ne parle pas d'Andromeda. C'est bon. Mais en tout cas, Bioware a tendance à faire des bons jeux. Ou alors des jeux moyens, comme vous voulez. Mais au moins, ils fonctionnent ensemble. Vous voyez ce que je veux dire ? En général, le jeu fonctionne ou ne fonctionne pas ou mal. Mais c'est partout pareil. Là, Anthem, le menu, c'est de la merde. Ça ne marche pas. Il y a énormément de temps de chargement. C'est très long. Ce n'est pas pratique. Mais d'un côté, tu as le monde ouvert qui est exceptionnel. Le monde ouvert est super beau. Graphisme, top-notch. Gameplay est vraiment bien. La partie d'exploration, en partie libre, donc en exploration, est belle. Même maintenant, encore une fois, après 100 heures de jeu, je suis des fois à me dire « Ah putain, c'est quand même beau. » Même après 100 heures de jeu. Pourtant, les décors, je les ai déjà vus. Mais il y a des moments que je me retrouve à un endroit que je passais. Et puis, il y a une cascade. Et puis, il y a une montagne. Et puis, il y a de la brume et tout. Je me dis « Putain, c'est beau. » Après 100 heures de jeu. Donc, c'est quand même bien. Et après, comme je le disais, d'un côté, tu as les menus qui cassent les couilles. Tu as les menus tout pourris. Donc, comment tu peux faire d'un côté extrêmement bon et d'un côté extrêmement moche ? Enfin, extrêmement mal. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique. Les personnages, comme vous voyez, on est en train de regarder une cinématique en ce moment. Il y a des personnages intéressants. Owen, Owen, que vous voyez là, est un des personnages les plus intéressants du jeu. Il se fait la malle. Alors, je pense qu'ils vont utiliser Owen pour les DLC ou les extensions, peut-être, dans le futur. J'espère. Et ils ont intérêt parce que c'était le personnage le plus intéressant du jeu. C'est un peu con. Mais les cinématiques peuvent être assez intéressantes. Et l'histoire a du potentiel, encore une fois. Il y a un moment où on voit un combat gigantesque contre les freelancers et le dominion et tout. Bien sûr, on ne le joue pas. C'est seulement une cinématique. Mais le jeu manque de ça, en fait. Manque de gros moments comme ça. Personnellement, je ne me rappelle vraiment pas grand-chose de l'histoire. Les seuls personnages dont je me rappelle, c'est Owen. Owen m'a marqué. Bon, pourquoi ? Ben, j'en sais pas. Owen m'a marqué parce qu'à des moments, il avait des bonnes réflexions. En plus, je l'ai mis en français et tout ça. Et en français, c'était pas mal. Il avait des bonnes réflexions. Il était fun. Il était drôle. Il faisait du sarcasme et tout ça. C'était intéressant. Donc, c'est triste de voir qu'un seul personnage a été marquant. Même pas des scènes. Même pas vraiment l'histoire principale. Mais seulement un seul personnage. Pourtant, Bioware font des bonnes histoires. Et c'est encore une fois, c'est ça que je ne comprends pas. Pourquoi d'un côté le jeu pêche. De l'autre, il est bien. Après, d'un côté c'est moyen. D'un côté c'est bon. Le jeu est un bordel. Est un gros bordel. Encore une fois, je vais donner cet exemple de pourquoi c'est un bordel. Par exemple, exemple tout con. Vous allez dans vos consommables. Vous pouvez créer des consommables dans Thème. Les consommables que vous pouvez créer, l'ordre, c'est un bordel. Normalement, vous avez trois niveaux de consommables. Donc, c'est vert, bleu et violet. Et après, il y a différents types de consommables. Tout est mélangé. Tout est mélangé. C'est un bordel pour trouver. Par exemple, si vous voulez utiliser Armure niveau 3 et Armure niveau 2. C'est un mauvais exemple. Si vous voulez utiliser les attaques de foudre niveau 3 et niveau 2. Il faut les trouver. Donc, une va être là, l'autre va être en bas. Si vous voulez niveau 1, ça va être là-bas. Et après, une fois que vous les avez craftés, vous allez dans la rubrique vos consommables que vous avez craftés. Ils sont tous dans l'ordre. Il y a deux personnes qui ont bossé sur le même truc. C'est quoi la blague ? Il y en a un, il a foutu le bordel et l'autre, il a mis en ordre. C'est ça la blague ? C'est quoi le bordel ? C'est une blague. C'est une blague, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il y a plein de petites choses comme ça qui... Je sais pas. Point d'interrogation. Voilà, point d'interrogation. Tu laisses, tu regardes ça, tu te dis... C'est pas nul. C'est étrange. T'es juste étrange. Tu vois ? Ça, non. Ça, non. Donc, encore une fois... Je pense pas qu'Anthème va survivre. Je pense pas. Personnellement, moi, je vais continuer d'y jouer. J'aime beaucoup le jeu. Encore une fois, j'aime beaucoup le cœur du jeu. Il y a des microtransactions et tout ça. Elles sont pas vraiment nécessaires. Personnellement, je ne vais pas même pas les utiliser. Personnellement, moi-même. Je soutiens pas vraiment Anthem. J'attends encore de voir s'ils vont résoudre les problèmes. Après, sur console, c'est encore pire, il paraît. Il y a des messages comme quoi votre compte peut être banni par erreur, évidemment. Les temps de chargement sont encore plus longs. Enfin, voilà. Il y a beaucoup de bordel encore sur les consoles. Mais voilà. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes avec Anthem. Le problème, c'est que, par exemple, la troisième forteresse... Non, la quatrième, pardon. La quatrième forteresse qui va arriver, il va déjà avoir The Division 2 qui sera déjà sorti. Le risque, c'est que The Division 2 aura peut-être, comiquement, déjà sorti du surplus pour leur jeu de base. Alors que Anthem n'aura pas encore sorti la quatrième forteresse. Aïe, 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 ça fait mal. Voilà, voilà. Donc, au final... On va arrêter là, parce que, bon, on va avoir 25 minutes, là. Désolé, je regarde souvent le côté gauche, c'est ma faute. Je sais pas trop quoi dire par rapport à Anthem. J'ai vraiment voulu qu'il soit bien. On en revient encore une fois au Anthem sera bien dans un an, sûrement. Voilà. Et ça, c'est triste. Je pense qu'Anthem sera extrêmement bon dans un an. Et ça, c'est triste. Ça, c'est un truc qu'il fallait pas faire. Il fallait le faire très bien le jour J, la sortie. La sortie, il fallait avoir du contenu, il fallait avoir les choses qui fonctionnent. Au moins les choses qui fonctionnent. Parce que, maintenant, le jeu est sorti le 22, on est quoi ? On est le 27. Il y a toujours les mêmes problèmes, les missions qui bug et tout ça. Ça, ça, ça n'a pas été corrigé, rien du tout. Donc, ouais. Ça sera tout pour cette petite vidéo. J'espère vraiment que Anthem et que Bioware, en fait, vont bien travailler dedans. Vont bien se tuer, se tuer à rajouter des choses. Parce que je laisse quelques semaines au jeu, honnêtement. Moi, je vais continuer à y jouer parce que j'ai rien à faire. Mais le problème, c'est que les gens ont commencé déjà à partir, même pas une semaine après la sortie du jeu. C'est ça qui est important. Et je laisse encore 2-3 semaines avant que tout le monde parte. Tout le monde parte. Les seuls qui vont rester, ce sont vraiment les gros fans, un peu comme moi. Les gros fans qui aiment vraiment le gameplay et qui aiment le cœur du jeu. Mais encore une fois, même les grands fans ne vont jamais finir à 1000 heures sur Anthem. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas grand chose à faire. Et au bout d'un moment, tu vas vraiment tout avoir. Personnellement, j'ai 2 Javelins full orange, voire 3 Javelins full orange. J'ai déjà quelques légendaires. J'en ai peut-être déjà une dizaine. J'arrive vraiment au mur où c'est que j'ai quasiment plus rien à faire. À part, en fait, récupérer des loot. Récupérer des drops, en fait, tout simplement. Et ce n'est pas vraiment fun. Mais voilà, je continue à y jouer. Mais bon, encore une fois, ça va mal finir, cette histoire. Donc, ouais. J'avais tort. Ça arrive. J'ai vraiment voulu que le jeu soit bien. Alors, nous sommes de retour. Le jour d'après, je n'ai toujours pas posté ma vidéo. En fait, je voulais la poster. Et entre-temps, j'ai regardé la vidéo d'Angry Joe. Angry Joe Show. Je laisserai, bien sûr, dans la description, sa chaîne YouTube, si vous êtes intéressés à regarder. Et il a pointé des morceaux qui m'ont intéressé. Surtout des morceaux qui m'ont intéressé. Pourquoi ? Parce que j'en avais parlé, en fait, dans la première partie de ma vidéo. Alors, j'ai pris des notes. J'ai pris quelques notes par rapport à ça. Et je trouve ça très, très intéressant. Donc, on va dire qu'il a une vue un peu plus sombre sur Anthem que moi. Moi, je suis assez... Je l'aime. Le jeu, j'ai vraiment envie qu'il réussisse. Mais je sais qu'il va complètement rater. Mais dans tous les cas... Alors, j'avais parlé du fait qu'il y a des morceaux du jeu qui sont extrêmement bien. Donc, par exemple, l'exploration, tout ça, c'est extrêmement beau. C'est extrêmement détaillé et tout. Et il y a des morceaux de jeu, d'autres morceaux, en fait, qui sont complètement à la ramasse. C'est-à-dire que, genre, menu, chargement, tout ça, c'est complètement à la ramasse. On dirait que c'est fait par une équipe de 5 personnes. Alors que c'est fait par Bioware. Bioware, je ne sais pas, il doit être 500, peut-être, à travailler dans l'équipe. Et personnellement, je trouvais ça bizarre. Angry Joe et son équipe, en fait, a parlé de ça. Et a montré des choses assez intéressantes. Alors, par exemple, dans le jeu, vous connaissez Faye. Faye, c'est la femme, la noire, là, qui va vous aider, en fait, tout le long du jeu. Mais par contre, vous ne la rencontrez pas dès le début du jeu. Vous la rencontrez plus tard, après quelques missions. Il y a un point important, c'est que si vous allez en free play, donc en partie libre, donc en exploration, la personne, en fait, qui vous dit, alors, ton javelin est prêt, tu peux partir, je suis en train de scanner s'il y a des missions dans les parages, etc., etc. Devinez qu'il le dit, c'est Faye. Alors que vous n'êtes pas censé la connaître, encore. Bizarre. Après, il y a un autre personnage dans la première forteresse que vous rencontrez. Enfin, vous ne le rencontrez pas vraiment, mais par audio. C'est... Sev ou Sven ? Sev, je crois, Sev. Et cette personne-là, en fait, elle est... Apparemment, on la connaît. Enfin, il parle comme s'il nous connaissait. Mais, plus tard, dans une autre mission, en fait, on fait sa rencontre. On fait sa rencontre. En fait, on est présenté à lui. Alors que, bah, dans la première forteresse, c'est comme si on le connaissait déjà. C'est un peu étrange. Et du coup, en fait, Joe a indiqué que c'est possiblement le fait que le jeu... C'est triste, hein, ce que je vais dire. Mais c'est que le jeu était plus ou moins créé d'une certaine façon. Il était fonctionnel, avec un début, un milieu, une fin. Et quelqu'un, peut-être Electronic Arts, peut-être les développeurs eux-mêmes, je ne sais pas, a commencé, en fait, à prendre des parties et à les retirer du jeu. Alors, ça fait peur. Pourquoi ? Parce que ça voudrait dire que, dans un sens, c'est utiliser des choses qui étaient dans le jeu de base pour ancrer, peut-être, des DLC, des trucs comme ça. Et après, on va aussi parler du fait que, en regardant les anciens streams des développeurs, on a vu, par exemple, pour les cosmétiques. On va prendre des exemples pour les cosmétiques. Pour les cosmétiques, à des moments, à un moment, les développeurs, en fait, ont montré, donc, 40 minutes de customisation. C'était extrêmement bien. Dans la customisation, il y a énormément plus de matériaux. Et il y a beaucoup plus de, par exemple, à un moment, il va dans les casques et il y en a au moins, 6, 9, je crois, 9 ou 10, un truc comme ça. Nous, on en a 3. Je crois qu'on en a 3 différents. Alors, personnellement, j'ai quasiment complètement fini le jeu à 100%. Il ne me reste plus qu'un défi à faire. Enfin, voilà, c'est un peu... Et je n'ai pas autant de casques. Je n'ai pas autant de casques. Par contre, je sais qu'il y a un magasin où c'est que je ne veux pas en acheter. Ça change de temps en temps, le magasin que vous pouvez acheter ou avec des pièces du jeu. Les pièces du jeu mettent extrêmement longtemps à s'accumuler. Ou alors, micro-transactions. Alors, ça m'a poussé à réfléchir, en fait, sur ce point. C'est que je pense que Anthem a été plus ou moins saboté, si on peut utiliser ce mot-là. Par qui, encore, on ne sait pas. Alors, je sais que tout le monde aime bien mettre la faute sur Electronic Arts, moi le premier. Mais des fois, en fait, il est possible que ça vienne de Bioware eux-mêmes. Et qu'au final, ce ne soit pas vraiment que Bioware qui a travaillé sur ce jeu. C'est-à-dire que pas Bioware, l'équipe entière, mais plutôt, je ne sais pas, peut-être une plus petite équipe. Vous voyez, qui a travaillé sur Anthem ou alors les a laissés se débrouiller avec ce qu'ils avaient. En gros, le gros de Bioware a travaillé sur le jeu du début. Par exemple, les trailers. Les trailers sont des gros mensonges, quand on les regarde maintenant. Dans les trailers, on avait vu des sortes d'armes qui n'existent pas. Des armes à munitions élémentaires qui n'existent pas dans le jeu. En tout cas, pas encore. Pas encore. Et le fait aussi, par exemple, de récupérer les loots en free play, en partie libre. Donc, vous droppez un objet, vous le récupérez. Ça s'affiche, le nom, les stats, etc. Et vous pouvez apparemment l'équiper directement. Ça, ce sont des gros mensonges. Ça ne marche pas comme ça. Le jeu ne marche pas du tout comme ça. Donc, le trailer était un gros mensonge. Il y a plein, en fait, de petites choses comme ça. Il y a aussi un trailer qui nous montre et qui dise, qui marque. C'est écrit, c'est écrit noir sur blanc. En disant que ce sont des images en temps réel du moteur du jeu lui-même, etc. Qui sont mis en 4K et blablabla. Et la femme qui vous montre le trailer, en fait, vous raconte le fait que c'est la ville, c'est le fort. Vous allez rencontrer des gens, etc. Et des fois, en fait, vos choix vont être importants. Vos choix vont changer le cours de l'histoire. Non. Non. Non, non, pas du tout. Ça n'arrive jamais. Vos choix ne sont pas du tout importants dans Anthem. Vous pouvez complètement faire échappe, 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 zapper complètement les conversations. Prendre la réponse de droite ou gauche, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Donc, ça encore, ce sont des trailers qui mentent. Est-ce qu'ils mentent volontairement ? Ou encore une fois, est-ce que le jeu a été saboté ? C'est ça qui est très intéressant. Il y a aussi des choses comme... Je n'ai pas parlé des sous-stats. Les sous-stats, ce sont les stats extra. Là, vous pouvez les voir en ce moment. Les stats extra comme à la Diablo, etc. Alors, personnellement, je déteste ce genre de choses parce que ça vous pousse à farmer, à farmer. Encore, toujours les mêmes objets, mais juste avec des meilleures stats. Par contre, il y a des choses un peu étranges en thème. Et c'est extrêmement mal fait. Pourquoi ? Exemple. Vous prenez, par exemple, Tempête, qui est plutôt le magicien. Vous avez une attaque de feu, d'élémentaire feu. Donc, en théorie, si vous mettez de l'attaque physique sur cette attaque de feu, ça ne va rien faire. Pourquoi ? Parce que c'est une attaque élémentaire. Il vous faut ou des dégâts de feu en plus, ou des dégâts élémentaires. Évidemment. Mais par contre, les sous-stats n'ont aucune limite. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un plus de 250% de dégâts physiques sur une magie. Comment est-ce que ça, ça finit dans un jeu ? C'est ça que moi, je n'arrive pas à comprendre. Parce que quand vous avez un gros projet comme ça, il y a un mec qui a la responsabilité d'avoir un cahier des charges. Et de vérifier si ça, 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 ça et ça fonctionnent. Quand un jeu est nul, c'est que c'est fait à la va-vite, c'est que c'est mal géré. Quand un jeu reste toujours médiocre, c'est qu'on l'a voulu plus ou moins. Si un jeu reste bon, c'est que les gens ont extrêmement travaillé. Et quelqu'un a toujours vérifié pas à pas, en fait, comment le jeu se déroulait. Et a pris tous ces morceaux qui se déroulaient plus ou moins bien. Il les a mis ensemble et a fait en sorte que le jeu marche bien. Là, on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses, en fait, qui ont été rajoutées à la va-vite ou alors qui ont été retirées du jeu. Et là, pour les sous-stats, personnellement, j'ai l'impression que ça a été des rajouts à la va-vite. Parce que dans le trailer, on n'envoie pas des sous-stats. Dans le trailer dans lequel je parle. Je le mettrai dans la description si jamais j'oublie d'éditer. On le voit pas. Et j'ai l'impression que ces sous-stats ont été créés seulement pour vous forcer à farmer. Pour vous donner cette addiction, en fait, de farmer sans arrêt comme un diablo. Mais par contre, vu que ça a été très mal fait, ça a été rajouté à la va-vite, du coup, il n'y a aucune limite. Il n'y a aucune limite. Donc, attaque physique sur de la magie, attaque élémentaire sur des pistolets qui tirent des balles qui ne sont pas élémentaires. Des trucs comme ça. Il y a plein de choses comme ça. Et après, vous allez me dire, oui, mais attends, si tu mets de l'attaque physique sur ton sort de magie, ça va augmenter tes attaques physiques. Non, pas du tout. Là, vous rêvez. Ça ne marche pas. La stat ne marche pas. La stat est faite pour marcher sur l'arme. Enfin, sur l'objet sur laquelle elle est. Donc, si vous avez de l'attaque physique sur une magie, ça ne va pas marcher. C'est une stat qui est complètement inutile, qui est complètement merdée. Ça ne marche pas. Et il y a plein, plein, plein de choses comme ça. Donc, vous rajoutez avec le fait que les missions ont l'air d'être dans le désordre. Vous rencontrez des personnages, vous parlez des personnages que vous n'avez pas encore rencontrés. Alors après, vous les rencontrez plus tard. J'ai l'impression que Anthem, en fait, a été saboté pour pouvoir en tirer plus de contenu au fil du temps. Donc, au fil de DLC, d'extension peut-être, de rajout, pour donner l'illusion qu'il travaille encore sur le jeu. Parce qu'il faut être un peu éveillé. Bioware a fini le jeu. Bioware a fait le jeu. Apparemment, pendant 6 ans, ils ont travaillé sur le jeu. Bioware a fini le jeu. Maintenant, le jeu est fini. Ce n'est pas Bioware, en fait, qui va continuer à travailler dessus. C'est sûrement une petite équipe. C'est sûrement une petite équipe de Bioware. Attention, je ne dis pas ça. Mais ça va être une plus petite équipe. Ça ne va pas être les 500 personnes, je ne sais pas comment ils sont. Ça ne va pas être les 500 personnes qui vont travailler dedans. C'est sûrement une équipe peut-être d'une cinquantaine de personnes. Et encore, pour tout ce qui est du surplus, c'est-à-dire DLC, extension, etc. Donc, le travail va être encore moins fourni que le jeu principal. Et ça, ça fait peur. Je vais voir vite fait encore ce que j'ai mis sur mes notes. C'est vrai que... Alors, j'ai parlé des cosmétiques. J'ai parlé des rajouts. Ah oui, je voulais aussi parler des loots vite fait. Alors, parce que je parlais des sous-stats, etc. Et c'est vrai que ça aussi, c'est très mal fait. C'est-à-dire que vous avez trois forteresses. Bon, déjà, ce n'est encore pas assez. On en avait parlé, ça. Mais le problème, c'est la difficulté des forteresses. Les objets que vous récupérez, c'est global. Donc, une arme, par exemple, rage élémentaire, ça s'appelle. Ce fusil d'assaut, vous pouvez le récupérer en sortie libre. Vous pouvez le récupérer dans la première forteresse, dans la deuxième forteresse, dans la troisième forteresse, en contrat ou en mission. Il n'y a personne qui s'est dit que c'est un peu bizarre ? Tous les drops sont mondiales. On va appeler ça comme ça. On va dire ça comme ça. Sont mondiales. C'est-à-dire que vous pouvez tout avoir n'importe où. Ce n'est pas vraiment comme ça qu'on fait des jeux avec loot comme ça. Ce n'est pas logique. Et pourquoi je dis ça ? Parce que, si vous n'avez pas compris encore, c'est que vous prenez la première forteresse qui est la plus simple, au final, qui est la plus simple. Peut-être pas la plus rapide, parce que c'est vrai qu'il y a des moments où il faut attendre. On est obligé d'attendre, en fait. Mais en tout cas, c'est la plus simple à faire, la première forteresse. Pourquoi je me ferais chier à faire la troisième forteresse, qui est techniquement la plus compliquée et la plus longue, si je peux avoir exactement les mêmes choses dans la première forteresse ? Pourquoi ? Ben non, tu ne te fais pas chier. Tu continues à faire ta première forteresse 150 000 fois. Et c'est ça, le problème. C'est ça, le problème. C'est que, dans ce jeu, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses ont été mal pensées. Ont été très, très, très mal pensées. Et, étrangement, encore une fois, je ne sais pas si c'est Bioware, je ne sais pas si c'est Electronic Arts. Je ne sais pas de qui vient la faute. Je n'ai pas envie de dire que c'est Electronic Arts. Electronic Arts, on met toujours sur le dos d'Electronic Arts. Ils ont de la merde. Ils font de la merde. Ils sont là pour entuber les gens le plus possible. Je sais, je sais, je suis au courant. Ubisoft, c'est plus ou moins la même chose. Mais, Bioware, là, il faut crasher et gueuler, en fait, sur Bioware et leur dire de se réveiller. Parce que c'est possiblement eux qui ont coupé leur propre jeu. Peut-être parce que Electronic Arts leur a demandé, peut-être pour telle ou telle raison, peut-être qu'ils n'avaient pas assez travaillé dessus. Et ils se sont dit, tiens, on ne sait pas ce qu'on doit faire pour les DLC et pour la longévité du jeu. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre des parties du jeu, déjà. Comme ça, ça nous fera de l'avance. C'est comme si j'avais 10 choses dans mon jeu. Je vais en en retirer au moins 4. Comme ça, j'ai déjà 2 ans de près. Voilà. Je les remettrai petit à petit. Donc, du coup, ça leur... J'ai un peu les yeux rouges, je crois. Non ? Bref. Ça leur laisse un peu de temps, en fait, pour venir avec du nouveau contenu. Peut-être que c'est eux. Peut-être que c'est eux. Et ça, ça me fait quand même assez peur. Après, comme je disais, les trailers qui mentent, qui mentent totalement. Fort Tarsis qui était extrêmement beau, en fait, dans les trailers, alors que maintenant, c'est vide, c'est mort. Vous savez, les trucs à 4 pattes, on les voyait en fait bouger dans le trailer où à un moment, il se fait attaquer, le truc se fait tirer des missiles et il tombe par terre en free play. Et qu'est-ce qui se passe dans le jeu ? On n'en voit jamais bouger. Non, on n'en voit jamais bouger. Les trucs à 4 pattes sont toujours statiques, ne bougent pas. Il n'y a pas de mission avec... en escorter un... Il n'y a pas de ça. Et... Et c'est ça, le cœur du jeu. C'est qu'on a l'impression que des parties ont été enlevées ou mixées, mixées. Et après, des parties ont été rajoutées à la va-vite. Donc, sous-stat, système de drop, système de loot, drop loot, tout ça. Et c'est ça qui est inquiétant. Alors, pour finir avec ça, je voulais juste, en fait, donner mon idée pour sauver Anthem. Je n'ai pas envie de dire qu'il faudrait passer à Anthem 2. Je n'ai vraiment pas envie de dire ça. Honnêtement, je ne pense pas qu'il y aura un Anthem 2 parce qu'il y a déjà eu Destiny 1, Destiny 2. Je ne pense pas qu'ils vont faire la même chose avec Anthem, par exemple, Electroncar. Electroncar ne va pas se risquer à faire ça. Bungie et machin, on l'a refait avec Destiny. Mais Destiny était quand même déjà beaucoup plus conséquent. Le premier était déjà beaucoup plus conséquent qu'Anthem. Anthem, il y avait déjà la peur, en fait, que ce soit un Destiny 3 ou un Destiny 2, etc. Donc, du coup, ça s'est moins vendu déjà à la base. Donc, je ne pense pas qu'Electroncar va, ou alors Bioware, va se lancer dans un Anthem 2. Mais on va essayer de parler comment sauver Anthem. Comment sauver Anthem ? Je pense que pour sauver Anthem, il va falloir retravailler beaucoup de choses. C'est-à-dire, je pense qu'il faut faire une refonte, une refonte complète sur les armes, avec les sous-stats. Donc, virez-moi toutes les sous-stats qui ne doivent pas être, par exemple, sur un sort de feu, vous n'allez pas mettre de l'attaque physique. Ça, vous virez. Donc, une refonte de tous les objets, une refonte de toutes les sous-stats, une refonte du système de loot aussi. Donc, comme j'ai dit, plus la forteresse est difficile, plus vous avez des choses rares et puissantes, évidemment. Comme ça, ça vous donne une récompense. Le système de difficulté, qui a été, mais alors, pas testé du tout. Le système de difficulté n'a pas été testé. Ça, c'est évident. C'est évident que le système de difficulté n'a pas été testé. Donc, je parle de maître d'armes 1, 2 et 3. Entre 1 et 2, il y a un monde. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et je n'ose même pas tester maître d'armes 3. Je n'ose même pas tester ça. Les gens qui peuvent le faire, ce sont les gens, en fait, qui ont farmé les coffres, qui ont exploité le jeu et qui sont full or, mais avec les or, en fait, avec les légendaires, pardon, qui ont les bonnes sous-stats. Donc, imaginez un peu le nombre de légendaires qu'ils ont dû dropper pour avoir les bonnes sous-stats. Donc, encore une fois, ce n'est pas faisable par des gens normaux, je pense, mais seulement par les gens qui ont plus ou moins exploité le jeu au début. Donc, ça n'a été clairement pas testé. Clairement pas testé. Donc, une refonte de ça aussi. il faudrait aussi rajouter énormément de choses dans la partie libre du jeu. C'est-à-dire que le monde libre, il faut une faune et une flore. Il faut que quand on voit des animaux sauvages, des ursics, par exemple, il faut que des ursics, en fait, commencent à attaquer des factions, des animaux, d'autres animaux, etc. On l'avait vu dans le trailer, ça, on l'avait vu dans le trailer, sauf qu'en freeplay, il n'y a pas grand-chose qui se passe comme ça. Il n'y a pas cet aspect vivant en fait de la nature où la nature est dangereuse. A la limite, c'est plus ou moins vide. Alors bon, c'est plus ou moins vide, c'est vrai. Et vous faites des missions tout simplement. En fait, vous allez à des points, vous essayez de voir tout simplement s'il y a des missions à faire. Et c'est tout ce que vous faites. Et ça, c'est un problème. Donc ça aussi, il faut retravailler ce monde libre et le faire plus dense. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dense. Et après, bien sûr, encore une fois, rajouter des forteresses. Rajouter des forteresses. Ne surtout pas recycler les boss. Ne surtout pas recycler les boss. Attention. Ne pas faire des recyclages entre les monstres non plus. Pas de reskin de monstres. Il faut des nouvelles choses. Et après, là, tu le sauves. Là, tu sauves le jeu. T'as eu un départ assez difficile. Warframe. Warframe, quand il est sorti, c'était de la merde. Warframe était de la merde. Si vous allez regarder les vidéos de Warframe quand il était sorti, il y avait beaucoup de développeurs qui ne voulaient pas en entendre parler de Warframe. Ils ont eu beaucoup de mal à avoir des publishers, des trucs comme ça. Maintenant, Warframe est top. Maintenant, Warframe est top. Il a eu énormément de mises à jour, de DLC, d'extensions. Ça ne s'appelle même pas des DLC, c'est des extensions vu que le jeu est gratuit. donc tout le monde peut y jouer. Donc, c'est possible de rattraper le bateau. C'est possible d'éviter que le bateau coule complètement. Mais, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. C'est énormément de travail. En fait, le travail que je demande là, c'est le travail d'un jeu. c'est le travail d'un jeu entier qui va sûrement avoir besoin d'un an, deux ans de développement. Ça dépend de la vitesse où il travaille, tout ça. Donc, tout ça, c'est énormément de travail et ils n'ont pas assez de temps. Ils vont sûrement, comme j'ai dit, BioWare ne va sûrement plus travailler sur le jeu. Ça va être une petite équipe. On sait comment ça marche. ça va être une petite équipe qui travaille. Donc, personnellement, je pense que le jeu ne va pas vraiment s'améliorer. Il va avoir des rajouts, certes, oui. Il va avoir des corrections, certes, oui. Mais le jeu ne sera jamais ce qu'ils ont montré en fait dans ces trailers, dans ces trailers du début, il y a deux ans, je crois. Ça va jamais atteindre ce niveau-là. Et ça, encore une fois, c'est très triste. Ah, donc voilà. Ça sera tout pour cette vidéo. Je suis désolé si j'ai les yeux rouges. Ah, je viens de me réveiller il n'y a pas longtemps. Je crois que ça va être la fin, vraiment. Et je vais aller éditer cette vidéo et les mettre les deux parties ensemble. Ça me fait vraiment chier. Encore une fois, ça me fait extrêmement chier pour que ça finisse comme ça Anthem. Et Anthem, et j'avais vraiment beaucoup d'espoir sur Anthem, en fait. je pensais que c'était vraiment un jeu qui allait le... Rien que de voir la vidéo qui tourne derrière moi. C'est fun de jouer. C'est super fun de jouer à jeu. Vous voyez que c'est fun quand vous le regardez. C'est cool. C'est cool. Mais ça aurait pu être tellement, tellement plus, tellement plus. C'est ça qui est chiant. C'est que si on m'avait montré ça, j'aurais été d'accord. Mais on m'a montré beaucoup plus. Et là, on me donne, comme si c'était... Comme si on m'avait promis un gâteau et on me donne un quart du gâteau. Non. Enfin, bref. Ça sera tout. Rappelez-vous, il faut être assez sévère avec Bioware. Il faut être assez sévère avec Electronic Arts, mais pas mettre sur le dos d'Electronic Arts. Electronic Arts, ça bond le dos. Mais je pense que Bioware a vraiment merdé sur ce coup-là. Je ne serais pas étonnant que Bioware peut-être se fasse dissous. Comme un peu Visceral Studio, ceux qui ont fait Dead Space. Peut-être que Bioware en fait va être réduit en effectif. Ça, je suis quasiment sûr. Je pense qu'ils vont être extrêmement réduits. Et ils vont prendre plus ou moins les meilleurs et le reste va sûrement en jarter quelque part. Je n'en sais rien. Mais voilà, je pense que ça va assez mal finir pour Bioware avec cette histoire. S'il ne rattrape pas le coup, encore une fois, je dis, s'il n'y a pas de très très gros correctif d'ici deux semaines, d'ici la fin du mois, on est quoi ? On est le 27. D'ici deux semaines, grand maximum, c'est un jeu mort. C'est un jeu mort. Déjà que c'est un jeu qui commence à être déserté parce que c'est un carnage avec tous les bugs. mais ça va être un jeu mort. Dans tous les cas, merci beaucoup d'avoir regardé. Désolé si c'est en deux parties et que c'est un peu étrange. Mais voilà. Je vous souhaite bonne journée, bonne soirée, ce que vous voulez. Laissez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà. Si vous êtes intéressé quand même à jouer à Anthem, j'ai mon Discord de disponible. personnellement, je joue quasiment tous les jours à Anthem. Je n'ai pas vraiment grand-chose à faire mais j'y joue parce que j'ai dans l'espérance que ça soit mieux. Tout simplement. À la prochaine. Salut. Ciao. Ciao.